Musique 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 On va dans la catégorie Lightweight dans le couple ! On va attendre les kilomètres de France ! Il adagera 28 ans ! Mais ce sera 1m73 ! C'est son premier pas ce soir ! Monsieur Laurent ! Châtisse ! Et droit ! Applaudissements Applaudissements Pour le coup de rouge ! Pour l'abattant, qui est l'énergie ! Rémiens 4 ans ! On se voit à 1m73 ! Et 4m73 ! Et 4m73 ! Et 4m73 ! Et 4m73 ! ZAKARIA ! Mohamed ! On va débuter cette soirée avec le premier combat amateur, présenté par M. Sébastien Love, le speaker de la soirée. L'officiel M. Mohamed Corchi est sur le point de faire démarrer cet événement ! Et sur un format de 3 fois 3 minutes et non 5 minutes ! Exactement ! Nous sommes sur des combats amateurs ! Donc... C'est 3 fois 3 minutes ! Le combat est lancé ! Ouf ! Et là ça commence, ça commence fort ! Avec Laurent Jean-Baptiste qui nous envoie un premier gauche droite ! ZAKARIA M. Rabet qui se jette directement dans les jambes et tente un take down ! Donc là on peut voir que du côté français, ça défend l'amener au sol ! Ouais, on est plutôt sur une opposition de style à première vue, vu qu'on a eu un Jean-Baptiste Édouard qui s'est tout de suite lancé en striking ! Et un ZAKARIA qui s'est légèrement senti dépassé et qui a opté pour la lutte ! On le voit ! Même si on aurait pu croire en plus de strikes dès le début de ZAKARIA ! Puisque dans son coin aussi, on peut voir deux personnes emblématiques du MMA belge, Valon et Gaetano Pirello ! Effectivement, la team Valon, une team très très connue en Belgique et même à travers le monde ! Très connue pour son striking ! Donc là on est sur des phases de sol où chacun essaie de trouver sa position avec un... Et pour l'instant, un petit avantage à ZAKARIA M. Rabet qui a repris le dessus ! Voilà ! Il était depuis la position de la garde donc sur le dos et a réussi à inverser la tendance pour se remettre... Et qui passe la montée ! Voilà ! Pour se remettre sur Laurent Jean-Baptiste Édouard ! Qui passe la montée et qui à mon avis est en train de chercher un triangle monté ! Ah ouais ! Très bien vu de... Très bien vu Sofia Noudina ! Le triangle est verrouillé ! Attention ! Il pourrait taper très rapidement ! Et là il y a un slam de la part de Laurent Jean-Baptiste Édouard pour essayer de se défaire de ce triangle ! Et c'est bon ! Il a réussi ! Il s'en est sorti ! Et il préfère se relever ! Il a compris que le sol n'était pas forcément son point fort ! Donc là Jean-Baptiste qui a quand même une garde assez basse ! Assez basse voilà ! Beaucoup plus à l'aise hein ! On a le français beaucoup plus à l'aise en striking ! Qui fait reculer Emrabet et là qui se jette carrément ! Zacharion qui vient de loin quand même ! Ouais ! Donc son amener a bien pu être anticipé par Jean-Baptiste ! Zacharion qui lâche pas le... On pourrait dire qu'il lâche pas le steak puisqu'il s'agrippe à la jambe de son adversaire ! Ouais effectivement ! Et qui réussit quand même à l'amener ! Ouais il a bien gardé la saisie ! Et ça lui a permis encore là une fois de renverser la situation ! Et de reprendre la montée ! Et de reprendre la montée ! Et attention parce qu'on sait que c'est pas forcément le point fort de Laurent-Jean-Baptiste-Edouard le sol ! On a Zacharion qui commence à enchaîner les frappes ! Ouais ! Et Jean-Baptiste qui essaie de contenir son adversaire ! Fin de la première reprise ! On a eu droit quand même à un premier round plutôt à l'avantage du belge ! Du belge ! Ouais ! Une très belle opposition en striking qui était là vraiment à l'avantage du français ! Mais le belge ne s'est pas laissé faire ! Il a réussi à inverser la tendance en imposant le domaine de la lutte, le domaine du sol dans lequel il est bien sûr meilleur ! Ce qui lui octroie à mon avis les faveurs des juges sur ce premier round ! Après pour la suite du combat, attention quand même à ce que Zacharion ne laisse pas trop de plumes à vouloir emmener son adversaire à tout prix ! Ouais effectivement on sait que la lutte et le sol c'est très énergivore ! Du coup on pense quand même qu'il a su adapter son camp d'entraînement pour réussir à aller au bout des trois rounds ! Oui ! Si bien sûr ça va au bout ! Et sur le point de reprendre le deuxième round ! Avec Ahmed Khorchi en tant qu'arbitre ! Ouais ! Figure ! Figure ! Figure donc de l'arbitrage francophone ! Et même international on peut le dire ! Et tout autant du beatdown aussi puisqu'on l'a déjà vu y officier plusieurs fois ! Ouais ! Alors début du deuxième round ! Avec le français qui prend tout de suite l'avantage en striking ! Oh là là ! Un beau contre de Zacharion ! Ouais ! Super Bouverain ! Et une belle transition ! Une superbe feinte avec la gauche qui lui permet de descendre dans les jambes et de tenter d'amener le combat au sol ! Un Zacharion plutôt à l'aise dans son élément ! Alors attention parce qu'il avait la possibilité de se faire prendre en guillotine ! Et là il se fait renverser ! C'est le français qui prend l'avantage au sol ! Attention quand même à sa puissance ! Ouais ! Ouais ! Un français qui essaie de stabiliser ! De prendre sa position avant de taper ! L'ordre logique des choses ! Et il fait ça bien ! Ouais ! C'est vrai que c'est plutôt bien fait ! Étant donné qu'on est sur un combat amateur ! Avec justement des athlètes qui n'ont pas forcément d'expérience ! Puisque c'est leur premier combat amateur ce soir ! On peut voir un Zacharion quand même dans un style qui se rapproche de celui du Jiu Jitsu ! Ouais ! De par sa façon de bouger au sol ! Ouais effectivement il transitionne bien sur ses tentatives de soumission ! Et un Jean-Baptiste qui touche bien ! Attention il a été touché ! Il a été contré ! Effectivement ouais ! Alors là il préfère se mettre sur le dos ! Et on entend le coin du français qui lui demande de laisser se relever son adversaire ! Parce qu'on a clairement l'avantage debout du côté du français ! Voilà ! Et c'est ce qu'on disait au premier round ! Attention à ne pas venir de trop loin pour les amener au sol ! Et c'est ce que Jean-Baptiste a compris pour contrer sur cet hypercute ! Et là encore attention ! On retrouve un Zacharia agrippé à la jambe de Jean-Baptiste ! Ouais ! Sur une single leg ! Attention à la tête à l'extérieur ! Et finalement il finalise son amener au sol et il se retrouve dans la garde ! En demi-garde maintenant ! Il transitionne bien ! Et il prend son temps au sol ! Superbe passage en 100 kg ! Et encore une montée ! Magnifiquement bien fait ! On sent qu'il a une certaine aisance, une certaine facilité dans les transitions au sol ! Zacharia, M-Rabet ! Attention ! Attention au triangle monté encore ! Ouais ! Et Jean-Baptiste qui... Qui a un peu de mal même s'il réussit ! Attention il est parti sur une clé de bras ! Et il s'en sort le français encore une fois et il se retrouve dans la possession avantageuse ! Il y a quelques frappes en grande un-pound ! Ouais ! Belle poussée de Zacharia ! Qui se relève ! Superbe proche du gauche qui atteint la cible ! Et là encore un deuxième round ! Un deuxième round encore très équilibré ! Compliqué à juger pour les juges cette fois ! On a eu du très bon striking de la part du français ! Et encore une fois des très belles transitions en lutte et sol ! De la part du belge, Zacharia, M-Rabet ! Malgré l'agressivité de la part du français on peut voir un belge qui reste debout même après un hypercute super bien entré en contre ! Il accepte d'échanger aussi dans un domaine où on peut penser qu'il est un peu moins à l'aise ! Voilà ! Un peu plus en difficulté par rapport aux français ! Laurent Jean-Baptiste Edouard ! Physique impressionnant quand même pour un 70 kg ! J'avoue que c'est du costaud ! Justement ce soir l'European Beatdown nous donne l'occasion à ces combattants amateurs ! Puisqu'on débute l'événement ce soir avec trois combats amateurs ! Ça leur donne l'occasion de se révéler au public belge ! De se révéler ici à cette organisation qui est l'European Beatdown ! La numéro une bien sûr en Belgique et l'une des meilleures en Europe ! Et pourquoi pas taper dans l'œil du matchmaker ! Et se voir offrir le précieux sésame ! Et pourquoi pas un contrat professionnel après cette soirée ! Voilà ! Se jeter dans le bain des événements professionnels ! Les débuts du troisième round avec toujours la même stratégie ! De la part de Zakaria Emrabek le belge qui tente une âme née au sol ! Et là cette fois qu'il se fait se proler ! Et qui perd son avantage au sol ! Le français prend la position ! La position avec des beaux mouvements ! Et un Zakaria encore une fois attaché à la jambe ! Et il lâche pas ! Il y arrive ! Il y arrive ! Il ramène son adversaire au sol ! Attention ! Belle demi-garde ! Le Kaza qui essaie de se positionner pour frapper ! Ouais ! C'est ce qu'il nous fait ! Des petits grands dans les pentes de la main gauche ! Un petit peu de frappe au niveau du visage ! C'est bien ! Le belge a saisi le bras du français ! Pour l'empêcher de se remettre face à lui ! Et lui casser un appui de plus ! On a un peu de mal à voir mais j'ai l'impression que Zakaria a passé ce qu'on appelle la menotte d'Agestanèze ! La Habib ! Il y a un Jean-Baptiste qui commence à saigner du nez ! Donc il faut faire attention aux frappes ! Ça veut dire que les frappes de Zakaria qui passent ! Ouais ! Elles atteignent la cible ! Elles sont sèches ! Elles causent vraiment beaucoup de dommages ! Là en tout cas il a verrouillé complètement la position ! Il a vraiment scotché son adversaire au sol ! Et on a Ahmed Corchi vraiment très proche de l'action qui surveille ! Et effectivement il y a Zakaria qui a réussi à bloquer la main de Jean-Baptiste ! Ouais le bras droit ! Voilà ! Ce qui lui empêche de se mouvoir librement ! Ouais ! De se remettre face à lui et de tenter de sortir justement de cette phase un petit peu compliquée au sol ! Attention à la prise de dos ! Et ce que Zakaria a fait ! Vraiment impressionnant pour un premier combat amateur ! Pas mal ! Il sait vraiment tout faire ! Il transitionne bien au sol ! Et attention là il a la possibilité de verrouiller un triangle de bras ! Triangle tête ! Zakaria dans la bonne position pour finaliser ! Attention ! C'est verrouillé ! Et là il ferme complètement ! Il devrait plutôt passer de l'autre côté ! Pourquoi pas s'allonger ! Et attention ! Attention ! C'est vraiment verrouillé ! C'est serré ! L'arbitre est tout proche ! Au cas où le français taperait ! Zakaria qui devrait... Je pense... Bon là la position n'est plus la même ! Il est sorti ! Il est sorti de la tentative de soumission ! Et il se retrouve en monte ! On va finir le combat ! Le combat comme ça ! Un Jean-Baptiste qui montre qu'il a encore du jus ! Super tentative de clé de bras ! Ah là on était... Le combat est fini ! On était quand même à quelques secondes ! D'une possible soumission de la part du Belge ! Et je pense que je me suis trompé ! Mais c'était pas Jean-Baptiste qui scène du nez mais Zakaria ! Ouais ! Effectivement ! Écoulement nasal ! Du côté du Belge ! En tout cas ! Un début de soirée qui commence plutôt bien ! Un combat amateur engagé ! De part et d'autre ! Avec bien sûr on a pu le voir ! Un avantage quand même assez significatif pour le Belge ! En ce qui concerne la lutte et le sol ! Ce qui est quand même pas mal pour un combat amateur ! Où on a pu voir du strike, de la lutte et du sol ! Exactement ! On a tous les domaines composés par le MMA ! Donc c'est bien de commencer cet événement ! Et on a Ahmed Korshi qui appelle les deux protagonistes au centre de la cage ! Pour la décision officielle que va nous rendre notre MC de la soirée ! C'est notre speaker Sébastien Love ! Et déclaré victoire à l'Univité ! Le Corouge ! Zakaria Emrabet ! Et confirmation officielle ! Victoire ce soir de la part de Zakaria Emrabet par décision unanime aux dépens du français Laurent-Jean-Baptiste-Edouard ! Alors il commence bien sa carrière amateur ! Premier combat, première victoire ! Et comme vous l'avez souligné mon cher monsieur Udina ! Il nous a régalé ce soir ! Il a été aussi bon en striking qu'en lutte et au sol ! Voilà ! Félicitations à lui ! Et à Pizzatimpe ! Et à Pizzatimpe ! J'ai terminé ! J'ai terminé ! J'ai terminé !